Le premier constat sur la forme, c'est d'abord la continuité manifeste entre le Sénégal Vision 2050 et le plan Sénégal émergent PSE. Ce sont les hommes du PSE, les documents du PSE et l'approche du PSE. Les mêmes documents élaborés sous le PSE, je veux parler des documents de la stratégie nationale de développement du secteur privé qui ont été plagiés et recopiés tels quels. Rien n'a changé, même les déclinaisons quinquennales et décennales. Mesdames et Messieurs, toujours dans le domaine de l'espouffe intellectuelle, sur quelle base les chiffres annoncés dans le diagnostic par le premier ministre Ousmane Sonko sont-ils vrais ? Et si tant est que, lui-même a déclaré faux les chiffres officiels de l'administration publique et par conséquent, de faussaires, de hauts fonctionnaires dont, bizarrement, certains étaient de la part. Sous-titrage Société Radio-Canada sur les étapes clés. J'ai noté beaucoup de pétitions, de principes et de belles déclarations du genre « il n'y a qu'à faire ceci, il faut qu'on fasse cela », etc. Déjà la stratégie nationale 2025-2029 prend droit au financement d'environ. 18 000 milliards de francs CFA, avec 6 000 milliards réservés au secteur privé national. Ce secteur privé national, pas forcément sénégalisé. Sur ces engagements, savez-vous combien ont été réservés au secteur primaire agriculture, élevage et pêche qui emploie près de 70% des Sénégalais ? Mais, ce secteur primaire, vous le savez, ne contribue qu'à hauteur de 15% de notre PIB. Savez-vous combien, mesdames, messieurs, vont encore souffrir de la vision des stagiaires ? Une pension amère pour le peuple sénégalais, comme disait l'autre du Mahaloher. Justement, les Sénégalais vont souffrir, malheureusement, et eux-mêmes l'ont dit. Je vous parlais de nos orateurs de ce matin. Les différentes autorités ont elles-mêmes dit et proclamé officiellement la fin des subventions dans le secteur de l'énergie. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? C'est-à-dire dès demain, 15 octobre, avec les nouveaux compteurs WFL, pour ne pas dire diesel, le coût de l'électricité va inéluctablement augmenter. À côté de l'électricité, mes chers amis, l'eau aussi va augmenter. Et ceci a été confirmé officiellement dans le journal L'Enquête, dans sa livraison du 5 octobre dernier. En effet, le DG Maguette Nyan a dit ceci. Les nouvelles autorités ont validé la hausse du prix de l'eau. Donc, la vision, c'est tout simplement la hausse de l'électricité. La hausse de l'eau dans les 5 prochaines années. Nous ne pouvons pas nous dire. Parlons de la relance de l'économie et de son financement par rapport au projet Sénégal 2050. La vision commence en 2025, nous a-t-on dit. Mais d'ici 2025, comment allons-nous faire pour vivre ? Comment vont-ils s'y prendre pour ressusciter une économie qu'ils ont eux-mêmes tuée en l'asphyxiant ? Regardez actuellement toutes les vidéos qui circulent au niveau des marchés vides, sans clients, frappées de sinistroses actuelles. Qui a arrêté la commande publique et fermé le trésor public ? C'est une question. Qui a arrêté tous les chantiers de VTP dans la capitale et dans certaines zones du pays ? Comment vont-ils financer cette vision de Sénégal 2050 ? Eh bien, je vous le dis, de la dette, de la dette, encore de la dette. Le président Diomaï et le premier ministre Ousmane Sonko ont en effet validé en Conseil des ministres le 12 juin dernier les budgets pour les trois prochaines années. Et dans ce document, ils disent clairement qu'ils vont emprunter 8 800 milliards de francs CFA, dont 6 400 serviront à rembourser la dette. Donc, pas de stratégie de financement. Parlons de bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, apparemment, ce qui nous a été présenté aujourd'hui sous les traits d'une vision serait enranciné dans la bonne gouvernance. L'heure est grave, sinon, je me permettrai un grand fourrir, tant les faits s'ingénient à contredire les vœux pires. Sinon, avez-vous entendu parler de l'affaire Azer, d'effrayant la chronique, et si grave à tout point de vue ? D'ailleurs, j'interpelle le premier ministre Ousmane Sonko sur la disparition. 37 milliards qui se sont volatilisés. 37 milliards d'avance de démarrage du dossier Azer. La COP vous le réclame. La banque Saint-Ander vous le demande. Alors, M. le premier ministre, je vous le demande. Où sont-nous ? Non, 37 milliards. L'ancien directeur général, le Dr. Cheikh Djeng, est professionné aujourd'hui par les enquêteurs. Vous avez entendu parler de la belle campagne de recrutement du président de la République, qui cherche apparemment des chargés de mission pour ces journées de sexe étal, sans buzz, donc sans grandes envergures. Récemment, 47 ont été bombardés, chargés de mission. Est-ce que la bonne gouvernance ? Est-ce que la bonne gouvernance ? Décidément, le mot pastefensis est un as de l'esbrouffe et de la malhonnêteté intellectuelle. Rectifiez la trajectoire prise par l'État du Sénégal le 17 novembre pour ne pas faire sombrer notre si beau pays. Mesdames et messieurs, l'heure n'est pas à la rigolade. Le moment est extrêmement grave. Donc seulement, le chef de l'État est un peu aimé entre des mains inexpertes, entre des mains incompétentes, mais surtout entre des mains irréfléchies. La vision de l'État, pastefensis, qui vient d'être présentée au milieu du temps, est le produit de son parti politique et non des Sénégalais. L'histoire de l'État, le projet de pastef, n'a jamais existé. Et le premier ministre est entré dans le livre des Guinness en qualité de seul premier ministre incapable de produire une déclaration de politique générale et de coordonner l'élaboration d'une stratégie nationale de développement. C'est sa stratégie et pas celle des Sénégalais. Mais nous voulons de découvrir notre groupe. Le couple présidentiel Avec un premier sinistre Et un président délégué auprès de celui-ci Je veux m'adresser personnellement Au premier sinistre Ousmane Sonko Vous avez réussi à éviter une motion de censure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !